Cette fois-ci, Du Vent dans la Plume se déplace à Montpellier pour retrouver Jacqueline. Un petit air de greco, une façon de choisir ses mots, de les savourer, c'est tout de suite dans Du Vent dans la Plume. Je suis venue ici, c'est-à-dire la région de Montpellier, entre mer et montagne, mais aussi le Méditerranée, parce que je voulais quitter la ville. La ville est en Paris. J'avais des jeunes enfants et je ne voulais pas élever mes enfants en leur tenant la main dès leur premier pas. J'avais très envie que mes enfants montent dans des arbres, courent, fassent des choses dans des petits ruisseaux, et puis surtout puissent se promener librement. Et j'avais envie de mer. J'aime la montagne aussi, mais j'avais peur d'être enfermée dans la montagne, que la montagne s'enferme aussi. Si on est dans une vallée, voilà. Donc j'avais envie d'avoir le regard qui porte loin. Et il eût été possible que j'aille vers la Bretagne, puisque ma famille, sans en être originaire non plus, m'avait fait par choix de plaisir d'aller en Bretagne. Mais je n'avais pas envie d'être trop près de ma famille non plus. Donc j'ai regardé sur une carte quand même un endroit où il y a eu la Méditerranée, qui ne soit quand même pas trop loin de la Bretagne. On a regardé, on s'est dit, mais tiens, Montpellier, sur la carte, ça correspond a priori à ce que je veux. Il y a et la mer, et c'est adossé à la montagne derrière. Et quand je suis arrivée ici, je ne connaissais absolument personne. J'ai eu beaucoup de mal à m'adapter à cette mer méditerranée quand même, qui est ici très plate, et qui est une mer d'étang où la terre et la mer se mêlent. J'y trouve maintenant un très grand charme de voir ces étangs de mer et ce mince filet de terre qui protège la mer de la terre, ou la terre de la mer, qui s'appelle le Lido. Mais c'est vrai que j'avais dans l'image quand même la splendeur des paysages bretons, notamment la côte de granit rose avec ces grandes falaises roses qui tombent dans la mer, qui changent de couleur tout le temps. Et j'ai trouvé que le charme de ce pays se découvrait, enfin voilà, il met du temps à se découvrir, il ne se donne pas d'emblée. Et j'aime beaucoup aussi l'arrière-pays, en fait je me suis aperçue que j'avais une grande émotion dans ces terrains calcaires qui sont très secs, avec une végétation de garigue un petit peu pas du tout luxuriante, très pauvre. Et c'est de la même façon que les paysages maritimes mettent du temps à se découvrir, je trouve que la richesse et la profusion de la garigue met du temps à se révéler et à s'apprivoiser. Mais en fait j'aime beaucoup ça, je m'aperçois que j'aime beaucoup les senteurs de la Méditerranée, les plantes sauvages, le thym, etc. Et ma foi, ça fait maintenant une trentaine d'années que je vis ici. D'abord j'aime beaucoup la Bretagne et son côté sauvage, je préfère être dans un milieu le moins impossible, colonisé par l'humain. Mais bon, pour le moment j'habite ici et j'avoue aimer aussi beaucoup la chaleur, bien que beaucoup de gens la redoutent. Et j'aime les paysages méditerranéens. Voilà, et en fait je me suis mise à faire beaucoup de choses. Un peu de politique, de la peinture, des rencontres avec les gens, même si ici c'est difficile quand même de rentrer dans une relation approfondie ou continue avec les gens. Moi j'ai l'impression qu'il faut toujours, que c'est toujours à recommencer le lien avec les personnes comme s'ils ne s'enracinaient pas. D'ailleurs quelqu'un ici un jour me disait, mais ici c'est un pays calcaire. Et dans les pays calcaires, l'eau coule tout le temps, creuse, le calcaire qui est très soluble. Donc il y a plein de cours d'eau souterrains, il y a plein de creux souterrains. Et en fait tout fuit dans les pays calcaires. Alors c'est peut-être ce qui m'intéresse en Bretagne, sans le savoir, c'est que c'est un pays granitique. Et donc les choses ne fuient pas. En tout cas, à aucun moment je n'ai regretté d'être partie de Paris. Finalement les gens sont venus ici me voir et on a trouvé d'autres formes de rencontres. C'est-à-dire que les gens venaient et s'installaient chez moi plusieurs jours. Donc on partageait une vie quotidienne que finalement, quand on habite les uns près des autres, on partage moins. Du coup, ce n'est pas la distance géographique qui distend les liens et je ne suis pas d'accord avec ce dicton qui dit loin des yeux, loin du cœur.